Salutons le parcours de l'Espagne, la future star du foot mondial. Alors tous les ans il y a une future star, au bout d'un moment il va y avoir un embouteillage. Mais disons qu'à 16 ans, pas encore 17, l'ami Niamal a considérablement marqué les esprits. C'est prodigieux, c'est un gamin de 16 ans, c'est absolument incroyable. Voilà ce talent, pétri de talent à l'image de son but. Un calme, un sang-froid, une maîtrise dans tout ce qu'il fait. Il y a une maturité déjà qui se dégage de son jeu, qui font qu'à 16 ans, vous vous rendez compte, il est fer de lance du Barça et fer de lance d'une équipe peut-être future, une sélection championne d'Europe. C'est magnifique, c'est l'histoire du foot qui s'écrit peut-être pas d'année en année, mais de génération en génération et ça se renouvelle et ça se renouvelle. Et c'est très très bon pour ce sport tout simplement. Vous voyez cette information, Nicolas Dezé et Nathanael Lamoret vous la proposent. 16 ans, plus jeune buteur de l'histoire de l'Euro. Ça a été le plus jeune joueur à débuter un match de Liga de championnat d'Espagne avec le Barça. Ça a été le plus jeune joueur à disputer une rencontre avec l'équipe d'Espagne au mois de septembre dernier. 16 ans et un peu plus, il a marqué également dans cette rencontre-là. Il va battre tous les records de précocité sans doute, mais dans son jeu, et c'est ce qui fait la force de l'équipe d'Espagne, c'est la sérénité. Il est à l'image de cette équipe qui a battu les Bleus ce soir. Mais c'est pour ça que notre maître mot de la soirée technique et quand Xavier en parlait encore il y a une minute, on parle de technique au sens large, au sens très large. C'est-à-dire que la technique, c'est comme par hasard, des joueurs techniques, ce sont des joueurs imaginatifs, des joueurs créatifs, des joueurs qui font des différences. C'est tout ça la technique. Et la technique, c'est aussi cette idée de confiance que vous évoquez. Comme ils sont sûrs de leur technique, tous ces joueurs espagnols, c'est le collectif qui s'en retrouve amélioré, subjugué par la confiance qu'ils ont en ce qu'ils font. Nous, comme plein d'autres sélections, on voit bien qu'on a des joueurs qui ont peur de tenter une passe vers l'avant par exemple. Ben eux, ils n'ont pas peur. À toi, à moi, de toute façon ça va revenir, il n'y a pas d'erreur. Donc voilà, la technique, c'est un éventail de choses vertueuses. Vous avez vu de vos yeux une pépite ? Vous mesurez ça ? Ouais, voilà, c'est ça. Moi j'ai eu deux coups de cœur cette année. J'ai eu la chance de voir Bellingham à Madrid avec le numéro 5 dans le dos et un petit extérieur du pied qui était, sans rappeler un certain Zinedine Zidane, il y avait quelque chose dans le porté-tête, en plus musclé, peut-être entre guillemets parce que le physique est plus imposant, mais on était dans cette logique-là. Et puis ce Yamal, il était à quelques mètres de nous. Tout ce qu'il fait est juste et je souscris totalement sur la maturité technique. Vous vous rendez compte, 16 ans, 16 ans, c'est un U17 et vous avez l'impression qu'il est 2-3 crans au-dessus, quelque part, sans faire de parallèle, mais j'avais été autant marqué par le Kylian Mbappé, dans un registre plus peut-être de vitesse, de profondeur, lorsqu'il était avec Monaco et lorsqu'il était apparu bien sûr en équipe de France. Vous êtes tout de suite au-dessus, il a le sourire, il a la banane. Pourquoi ? Parce qu'il a les deux pieds, c'est facile. Quand vous êtes face à Théo Hernandez, vous pouvez rentrer pied droit, pied gauche, jouer en une touche, dribbler, passer au-dessus, passer au-dessous. Pas du tout très onctueux dans ses dribbles, la banane jusqu'au bout. Alors oui, ce soir, on est malheureux parce que l'équipe de France est éliminée, mais on se dit que ces joueurs-là, on va les retrouver aussi tout au long d'un long feuilleton sur nos antennes et qu'on aura digéré, comme vous tous, cette élimination. On paierait bien de temps en temps un billet pour aller voir Yamal jouer dans son club. J'ai quand même une mauvaise nouvelle, il aura 17 ans dimanche, parce qu'il va fêter son anniversaire samedi, donc il n'aura pas 16 ans s'il gagne l'euro, vous voyez. Ah d'accord, je ne voyais pas du tout où vous vouliez en venir. Écoutez, si c'est ça l'ombre au tableau... Ça va. Franchement, ça passe. Oui, c'est vrai, on a connu Pierre. Ça passe crème, comme disait le jeune. Il a rempli sa mission, les bleus en demi ou pas ? Xavier, je vous posais la même question dans quelques instants. Qui a-t-il ? Didier Deschamps, les bleus en demi, c'est bon. Oui, franchement, dernier carré, ça veut dire objectif atteint dans tous les pays du monde depuis le début de l'histoire du football, c'est comme ça. Oui, il y a des débats justifiés, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais à partir du moment où le contrat est très officiellement rempli et que le contrat n'est pas terminé, je ne vois pas de débat. Personnellement, après... Je ne veux pas du tout lancer un débat sur la suite de son aventure ou pas. De toute façon, il est sous contrat. La question ne se pose pas. Vous savez, si on était sortis au premier tour, je pense que la question se serait posée. Même en huitième, voire en quart. Xavier, la question va plutôt concerner l'équipe de France de demain, à ce moment-là, au tour de Didier Deschamps. Quel réservoir réel ! Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il va falloir quand même sortir des bonnes nouvelles. Philippe le dit, l'équipe de France est dans le dernier carré. Rappelez-vous, dans un passé lointain, pardon, pour les plus anciens d'entre nous, lorsque déjà vous arriviez en quart de finale, c'est un miracle. Là, je crois que ça fait cinq demi-finales en six tournois majeurs sous Didier Deschamps. Ça, ce sont les chiffres. Vous pouvez aimer, pas aimer. Je ne connais pas beaucoup de sélectionneurs qui aient ce pédigré-là. Moi, j'ai aimé sa capacité à faire naître une défense, puisqu'on rappelle encore une fois, avant le tournoi, Oupamecano et Saliba, ça n'existait pas. Ils se sont découverts. Il a fait confiance. Il a fait confiance à Koundé, qui fait un super tournoi. Je peux dire que, coup sur coup, il s'est tapé deux coups. Raphaël Leao et Nico Williams. Moi, je jette le tablier en troisième match et j'arrête. Je dis, là, c'est bon, ce n'est pas possible. Provoquer du bout en bout. Et enfin, joueur au niveau de ce qu'il est au Barça. Théo Hernandez, pour moi, un peu en dessous physiquement. Mais vous avez le coffre-fort. Donc, avoir une base, c'est important. En revanche, il va falloir réinventer l'animation offensive. Et je pense qu'un milieu à trois joueurs de profit de Chouameni, Kanté et Rabiot, ça ne peut plus surprendre les meilleurs joueurs de la planète. Ce n'est pas possible. Son idée, c'était de se dire, tiens, si Griezmann, Mbappé, Barcola, Coman et les autres sont au top, ça suffira pour passer. Ça suffira pour aller en demi. Ça ne suffit pas pour aller plus loin. Et Anne Mbappé l'a répété à trois reprises. Il a besoin de se reposer et de vacances. On le comprend. En même temps, la saison a été longue physiquement et psychologiquement. Oui, et puis lui, il est beaucoup plus clair et net que Griezmann sur l'analyse de ce match et de la compétition. Puisqu'il dit très simplement, on est tombé sur meilleur que nous. On n'a pas été bon ou suffisamment, moi le premier. Et effectivement, il semble avoir vraiment besoin de vacances. C'est un constat que Didier Deschamps a d'ailleurs fait en début de compétition. Philippe, dès le deuxième match, il a dit maintenant repos. Et une fois la qualification acquise, il a dit on a une semaine, alors repos. Bon, c'est étonnant de voir que les Bleus avaient besoin d'autant de repos alors que l'Euro se présente et que jusqu'ici, le championnat d'Europe réussit moins aux Bleus que d'autres compétitions. Oui, mais franchement, on voit bien que toutes les grandes nations ou toutes les nations qui ont des grands joueurs, qui jouent les Coupes d'Europe, etc., au bout d'un moment, il y en a beaucoup, de la fatigue. Et il y a trop de matchs. Il y a trop de matchs. Et ça nuit gravement, si ce n'est à la santé, à la qualité de la compétition. Vous avez entendu Didier Deschamps, Antoine Griezmann, Kylian Mbappé. Ça tombe bien, ce sont les trois que l'on avait envie d'entendre ce soir. L'analyse la plus franche, c'est celle de Mbappé ? Oui, je crois qu'il dit tout. Il n'a pas été bon. Il sait que l'équipe de France avait besoin de ses joueurs clés. Antoine et lui, il doit mieux faire. Vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à la dernière frappe. S'il est bien physiquement, ce n'est même pas une question mentale, s'il est bien physiquement, minima il cadre. Il n'avait pas deux, trois mètres au-dessus. Il y avait presque, ce qu'on voit rarement chez Kylian, de l'empressement, comme si dans cette frappe-là, il y avait toute la frustration d'un tournoi qu'il mettait pour essayer d'être le sauveur démasqué de l'équipe de France. Il a pris un pari, il a joué sans masque. Je pense qu'il ne faut pas minimiser le fait de jouer avec un nez cassé. Ce n'est pas quelque chose de simple, parce que la respiration n'est pas géniale. Jouer avec un masque, on n'y voit pas bien. Et quand vous arrivez et que vous n'êtes déjà pas à 100%, et qu'au tour, vous voyez que les circuits de passe ne sont pas là, et que le seul qui peut mettre de l'ordre là-dedans, Antoine Griezmann, il n'est pas bon, quel que soit le poste, et à défaut de Boudé, il sent qu'il ne va pas jouer le match qui lui tient tant à cœur, c'est France-Espagne. L'Espagne, c'est le pays d'Antoine Griezmann. C'est là où tout le monde très est laurier en disant que c'est un joueur exceptionnel qui aurait pu jouer pour l'Aurora. Donc ce soir, il y a la déception et l'envie de discuter d'Antoine Griezmann avec son sélectionneur. Il y a Kylian Mbappé qui a envie de partir en vacances. Bonnes vacances, on le retrouve rapidement, mais il a été honnête du début à la fin sur son niveau physique et sur la gêne du masque. Et il y a un Didier Deschamps qui prend l'excuse de circonstancié, mais qui sait qu'au-delà de la méforme de ses attaquants, il va falloir un plan B, il va vite falloir redevenir imprévisible. Cette équipe de France-là n'est pas invitée à l'orée des demi-finales. Et je pense que lorsqu'il reverra le match tranquillement chez lui, Kylian, il verra que ce petit but d'écart sur le terrain, l'écart était bien plus net en faveur de l'Aurora. Le milieu de terrain français ce soir a pris l'eau, n'a pas existé techniquement et a eu du mal à exister. Kanté, Rabiot notamment, ils ont été remplacés, mais il n'y a pas eu beaucoup de mieux derrière avec les entrants qui ont été Kamavinga et Griezmann. C'est là le problème principal ou pas ? Oui. Oui, oui, je pense que c'est le problème principal. Mais Philippe parlait de déchets techniques, c'est aussi lié au physique. Et lorsque vous n'êtes pas bien physiquement, il y a une touche de trop, il y a une difficulté à se retourner, il y a une passe de l'extérieur quand il faut donner à l'intérieur. À un moment, il y a un contre en première période où Rabiot, rappelez-vous avec la grosse faute sur Rabiot qui entraîne un carton à Ressus Navas, OK, mais le jeu, il est pied droit, il n'est pas pied gauche. S'il la met en une touche pied droit, Kylian part au but. Moi, je pense que Didier Deschamps a été prisonnier, malgré lui, de son milieu à trois. Lorsqu'il prend Kanté, Chouamini et Rabiot, on rappelle que Chouamini à ce moment-là est blessé, il prend Kanté parce qu'il a envie de le revoir en équipe de France et parce qu'il trouve qu'il est bien en Arabie Saoudite, mais peut-être que dans sa tête, il se dit, voilà, les trois ne seront pas au top en même temps, au même moment, ce qui permettra aux autres d'arriver, peut-être dans ma tête, un 4-4 de losange ou un 4-2-3-1. Et puis tout à coup, Kanté est exceptionnel, et puis tout à coup, Chouamini est mieux, et puis Rabiot fait des bons matchs tactiques, en revanche, ce soir, les trois dans le sac. Rabiot a été en dessous, rappelez-vous en avant-match, on vous dit que c'est l'une des clés du match, mais il est passé complètement à côté. Je crois que ça fait très longtemps que je n'ai pas vu un joueur aussi juste tactiquement, même pas techniquement, passer, être dans les mauvaises zones, aspirer derrière le ballon quand il fallait presser, se replacer, quand il fallait au contraire faire un pas en avant. Bref, Kanté a pioché, Chouamini a fait ce qu'il pouvait, et le profil même, c'est ce que disait Philippe, et là je souscris complètement, regardez Olmo, Rodri et Fabian Ruiz, ok ? Regardez ces joueurs-là, vous mettez en face, et il n'y a rien de méchant dans ce que je dis, Kanté, Rabiot, Chouamini, c'est des super joueurs, mais c'est trois profils presque identiques, il nous manquait ça, un peu d'offensif au milieu de terrain, normalement c'était Griezmann. On tourne autour de la constitution de la liste de Didier Deschamps, et c'est un débat que nous avons régulièrement sur Infosport Plus depuis le début de cette compétition, quid des choix ? Maintenant, Philippe, c'est la réponse que je vois très bien m'apporter, qu'y avait-il comme choix possible autrement ? Et finalement, ce débat, il va être interminable là-dessus, parce qu'on se posera toujours cette question. L'équipe de France s'est éliminée de l'Euro, défaite en demi-finale face à l'Espagne, deux buts à un. Sur le match, il n'y a pas photo, Philippe Carayon, essayant de comprendre ce qui a pu se passer. Milieu de terrain, la bataille a été perdue, devant, le peu de ballon n'a pas été exploité, c'est logique. Et derrière, pour la première fois, on a pris des buts dans le jeu, donc comme ça, le tableau est expliqué. Au bout d'un moment, quand les planètes sont alignées, ça ne peut pas passer. Et les explications sont complètes. Je crois qu'on peut résumer l'affaire en beaucoup moins de mots, en disant tout simplement que la France a perdu ce soir contre Meilleurquel. Ça n'a rien à voir avec l'Euro 2021. Maintenant, c'est une élimination sur laquelle il faudra travailler. Essayer de comprendre. Oui, oui. Après, il y a le niveau physique des joueurs. Depuis le départ, on avait un petit doute dès les premiers entraînements. Vous parlez d'un Antoine Griezmann qui était moins juste. On rappelle que des fois, on a un quart d'heure, mais on a aussi... Et l'équipe de France a joué le jeu en la matière. Ils auraient pu tout cacher. On voyait avec les suiveurs des contrôles un petit peu moins justes, un peu moins de fraîcheur. Voilà, beaucoup de récupération se mettre au mot. Il faudra comprendre. Réfléchir au fameux plan B. On ne peut pas toujours être orphelin d'Antoine Griezmann. Rappelez-vous, l'équipe de France était passée à travers face à l'Allemagne déjà au mois de mars à Lyon. Et on s'était dit que la vie sans Griezmann, c'était impossible. Et pourtant, on s'est inventé ce milieu à trois. Il n'y avait pas de plan B. Est-ce qu'il aurait fallu finir en sapin de Noël ? Ce qui est sûr, encore une fois, c'est que, quels que soient les systèmes, les choix, à partir du moment où vous êtes moins frais, à partir du moment où vos créatifs ne sont pas là et que vos attaquants ne marquent pas, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous arrivez dans le dernier carré avec une solidité, avec l'esprit, avec le niveau de l'effectif des Bleus. Ça nous semble, allez, assez logique, même si, je le redis, pour moi, le Portugal, sur ce match-là, était aussi fort, sinon plus fort que les Bleus. Donc voilà, votre niveau, c'était quart ou demi-finaliste, mais après, ce n'est pas possible. La marche, elle est trop longue, elle est trop haute, c'est trop loin, c'est trop difficile. Et là, on a vu des visages fermés et presque parfois un peu de résignation. Donc, il faudra reconstruire. Bien sûr que tout ou tard, il y aura les clés pour Barcola, il y aura le retour de Coman, mais ce soir, c'est vrai, quelque part, c'est aussi la fin de Giroux et peut-être, je ne le souhaite pas parce que comme Philippe, on adore le foot espagnol, mais la question d'Antoine Griezmann va se poser en bleu. Est-ce qu'Antoine, qui aura 34 ans au mois de mars, est capable d'être là, encore une fois, pour la Coupe du Monde au Canada, aux Etats-Unis et au Mexique ? La question se pose, on veut y croire vraiment parce qu'on aime le foot, d'Antoine, ce genre d'une touche. Mais à 33 ans et lorsqu'on joue à l'Atletico, là, il y a peut-être un petit doute. C'est vrai qu'à l'Atletico, une saison, le ressenti, c'est trois. Oui, parce qu'on court pas mal dans cette équipe. Disons qu'on a quelqu'un qui aime bien faire courir depuis 15 ans. Je vous le confirme. Mais ce qui est intéressant, c'est que, puisque vous essayez déjà de vous projeter, et vous avez raison, finalement, il y a deux directions. Il y a celle qu'évoque Xavier quand il parle, à juste titre, finalement, de la ou des méformes du moment, qui font que, de façon très circonstancielle, là, on n'était pas en capacité de faire des matchs. Non, mais... Tout simplement. Alors ça, Philippe, excusez-moi. Et que ça peut... Non, mais... Oui, mais ça peut pas suffire comme explication. Attendez. C'est qu'il y a un niveau de préparation physique, il y a un problème dans cette préparation-là. Mais oui. Est-ce qu'on est vraiment plus physiquement dans le trou, nous, là, à la France, que tous les autres concurrents ? Mais quand il y en a un, je veux bien, mais quand il y en a plusieurs, ça peut nous permettre de nous interroger. Je ne suis pas préparateur physique, je ne suis pas capable de vous répondre sur la préparation. C'est tellement spécial, il y a tellement de matchs, les saisons sont tellement longues. Là, il y a eu 15 jours de préparation. Ça arrive à quoi, 15 jours pour préparer un euro ? Apparemment, j'ai cru comprendre qu'on a insisté sur l'endurance plus que sur la résistance ou la vitesse. Mais mes compétences ne vont pas plus loin que ça. Ce que je voudrais reprendre, c'est sur la projection. En gros, ce que dit Xavier et qui est très juste, il peut y avoir, et c'est ça que vous demandez, vous, j'ai bien compris, peut-être, nécessité de repenser un peu quand même notre style. La question va se poser. Est-ce qu'il faudrait que, encore une fois, je résume, on soit un peu meilleur techniquement, ce qui faciliterait une autre animation de jeu ? Mais bien sûr, Philippe. Et puis surtout, Xavier, je ne sais pas si vous allez partager mon avis là-dessus, mais si vous n'êtes pas meilleur techniquement, vous avancez dans la compétition. Après, on ne peut pas inventer les joueurs. Non. Parce qu'on parle de Griezmann. Oui, mais attendez, là, on parle de joueurs qui sont techniquement très bons, normalement. Ah ! Ah ben... Moi, c'est la question que je pose. Je ne suis pas sûr. En tout cas, sans certitude technique, comment voulez-vous avancer dans une compétition ? Comment avancer sereinement dans une compétition quand vous savez que ça ne tient qu'à un fil, c'est-à-dire votre capacité à ne pas prendre de but ? Oui, et puis surtout, les joueurs n'ont pas fait la méthode quoi ? Ils ont fait ce que toutes les sélections auraient fait. Mais je peux vous dire qu'avec l'équipe Canel, on a assisté à beaucoup d'entraînements de l'équipe de France. Ça ne cadrait pas. Ce n'était pas juste techniquement. Les remises n'étaient pas dans la bonne zone. Alors, bien sûr, le staff a minimisé. Mais encore une fois, c'était un problème physique. Et quand vous avez une défense de fer, quand vous avez trois gardiens énormes à l'entraînement et qu'en plus, vous sentez que un, Kylian n'est pas là, deux, Antoine n'est pas là du tout, que Comen, trois joueurs qui étaient vos joueurs clairs, rendez-vous compte, il y a quelque temps, on réfléchissait qui sera le quatrième avec ces trois-là. Aujourd'hui, on était en 100 remètres aux arabesques d'Ousmane Dembele. On adore son foot, mais on sait que c'est un joueur intermittent. Ce n'est pas un joueur qui vous fait gagner un euro ou une Coupe du Monde. J'espère un jour, mais pas pour l'instant. Donc, c'est vrai que techniquement, il faudra changer quelque chose. Moi, j'ai aimé Barcola. J'ai aimé quand même le tour précédent de Kamavinga. Je pense qu'il va s'imposer au fil du temps au Real Madrid. Il y a quand même des jeunes talents dans cette équipe. Ça pousse derrière. Il y a du monde sur le banc. Mais il y aura probablement une réflexion à mener, le débrief avec le staff pour se dire comment se surprendre parce que cette équipe de France, à bout de souffle, elle est équilibrée, mais elle ne surprend plus dès que Kylian et Antoine sont muselés. Lamine Yamal. Quel joueur. Quel pépite. On va en parler de lui dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur la qualification de l'Espagne contre l'équipe de France. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, l'Espagne, 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 se qualifie contre l'équipe de France 2 buts à 1. Pourtant, c'est les buts qui ont ouvert le score à la 9e minute par Colomani. Lorsque moi, je vois l'ouverture du score de Randole Colomani, je me dis, c'est vraiment le scénario parfait pour les buts. C'est vraiment le scénario parfait pour Deschamps. On sait très bien que Deschamps, il a mis les 3 de devant pour contrer qu'il a mis Kylian Mbappé Colomani et Ousmane Dembélé en attaque contre l'Espagne. Donc, lorsque moi, je vois l'ouverture de Colomani, je me dis, c'est vraiment le scénario idéal voulu par Dede, voulu par Deschamps. Sauf que, sauf que les gars, 12 minutes plus tard, l'Espagne est galise par son bijou, son bijou, l'ami Yama, les gars. Il a vraiment marqué un but monstrueux, subliminal, un but qui élimine, qui participe à la sortie des bleus durant cet euro. Par la suite, Danny Olmo, Danny Olmo, il marque le deuxième but et c'est le score 2 buts à 1. Et les bleus n'ont jamais trouvé des solutions pour revenir dans ce match. Et du coup, dans ce match, j'ai trouvé beaucoup de jeux en dessous. On va commencer par le gardien. Magic Mike, Magic Mike Mignan, il n'a pas fait mauvais match, mais il n'a pas fait vraiment un gros match comme il avait fait jusqu'ici durant la compétition. Le bar fort, Théo Hernandez, William Saliba, Aubamecano, Junikonde. Je trouve que dans ce bar fort, Junikonde, il a été en dessous. Junikonde a clairement été en dessous. D'ailleurs, c'est lui qui a l'origine du deuxième but, c'est lui qui marque contre son camp. Bref, Junikonde, il n'a pas été solide défensivement comme il avait fait par le passé. Le milieu, le milieu a pris l'eau contre l'espace. Waouh ! Ce milieu-là, ça a pris l'eau, les amis. Ça a pris l'eau. Le milieu Rabiot-Chamini, Kanté. Ça n'a pas existé. Ça n'a pas existé. Pourtant, c'est le papier, c'est un milieu qui est puissant, qui pouvait embêter l'Espagne au niveau de la puissance. Sauf que l'Espagne est tellement technique au niveau où on a vu un Rotry sur une âgée le milieu. Le Rotry a été monstrueux. Le milieu de l'équipe de France n'a pas été au niveau. Rabiot-Roman, il est passé à côté de la plaque. Chamini n'a pas été au niveau. N'Golo Kanté n'a pas été au niveau. En attaque, j'ai trouvé que malgré que Coulomb m'en a marqué, pour moi, il n'a pas été au niveau. Coulombani, je l'ai trouvé vraiment en-dessous de presque tout. Ousmane Dembélé, voilà, vous connaissez Ousmane Dembélé, il a fait d'Ousmane Dembélé, c'est un garçon qui est très fort pour déséquilibrer, mais lorsqu'il faut faire la dernière passe, le dernier geste, il est souvent catastrophique, il est souvent mauvais. Et Ousmane Dembélé, les amis, pour moi, c'est un garçon sur qui je ne peux pas miser pour gagner une compétition internationale. Il est juste là comme complément, il est juste là pour participer à une victoire ou à une épopée, Kylian Mbappé, les amis, c'est vraiment le garçon à critiquer. C'est un garçon vraiment à critiquer. Pas seulement parce que c'est Kylian, mais parce que c'est aussi le capitaine de l'équipe de France. C'est aussi le capitaine de l'équipe de France. Et lorsque tu es capitaine de l'équipe de France, tu dois être un leader dans tous les sens du thème. Dans tous les sens du thème, tu dois être un leader. Leader sur le terrain, leader haut du terrain, un garçon qui doit prendre ses responsabilités. J'ai une image, le but qui rate à la 86e minute. Tu dois cadre ses tirs au minimum. Tu dois cadre ses tirs et mettre ses tirs dans les tribunes. On parle quand même des clients, un joueur qui va jouer au régal, un joueur qui est supposé être parmi les top joueurs, un joueur qui est supposé être parmi les 2-3 meilleurs joueurs du monde. Il ne cadre même pas. Il ne cadre pas les amis. Donc, Kylian Mbappé, il a vraiment été très mauvais durant ces tirs. Donc, je vais faire une vidéo à part sur Kylian Mbappé. Partagez-moi de te ressentir, commentez-moi sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'arriver la cloche pour les remarquer dans les prochaines vidéos. Donne-moi tes tops et tes flops. Je suis sorti, à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.